Estelle-Denis Elle est diffusée chaque midi sur RMC Story et à la radio. Elle revient sur les grands sujets qui font l'actualité en compagnie d'une bande de chroniqueurs, mais également des auditeurs, qui sont invités à s'exprimer lors de débats parfois enflammés ou touchants. Mais ce midi, la production de l'émission avait décidé de piéger son animatrice. Estelle-Denis piégée pour ses 46 ans Si vous aviez manqué la nouvelle, la voici, Estelle-Denis a fêté son 46e anniversaire ce lundi 6 décembre. Une journée spéciale pour la native parisienne, qui a débarqué sur RMC l'année dernière avec un certain succès. Mais ce qu'elle ne savait pas, si est-il que l'un de ses anciens chroniqueurs allait lui tendre un piège pour le moins très drôle. Lors d'un sujet consacré au fait de se mettre en couple avec un ami, elle a ainsi reçu l'appel d'un certain Daniel Desardennes. L'auditeur en question commence déjà par dire tout le bien qu'il pense d'Estelle Midi, déjà pour vous dire que j'apprécie beaucoup l'émission. Pour vous faire de l'audience, je regarde à la télévision et en même temps, je vous écoute à la radio, explique-t-il. Ravie, Estelle Denis le félicite, avant de l'inviter à parler du sujet mis sur la table, non, je déconseille de se mettre en couple avec une amie. J'ai essayé de me mettre en couple avec une amie. Enfin, c'était une amie de ma femme, déclare-t-il. Mais la journaliste, face à cet auditeur un peu bizarre, de son propre aveu, ne se laisse pas démonter, si y est-il un autre sujet là, si y est-il adultère, bonne ou mauvaise idée, là, ce n'était pas votre amie en fait. Je suis juste déçu parce qu'elle ne m'a pas reconnu mais Daniel Desardennes n'est n'est mort pas, mais moi, je suis très amie avec une animatrice de télévision, mais je pense que même sur un malentendu, je ne pourrais pas conclure, vous voyez ? Renchérit-il. Gêné par la remarque, Estelle Denis finit néanmoins par congédier son rôle d'auditeur. Mais ce n'est que quelques minutes plus tard que l'animatrice apprend qu'il s'agit en fait d'une blague signée Pierre-Antoine d'Amcour, qui s'exclame au téléphone, je suis juste déçu parce que j'ai travaillé dix ans avec Estelle Denis et elle ne m'a pas reconnu. Reconnaissant avoir été piégée, l'intéressée s'en excuse promptement, avant de rappeler qu'on peut retrouver l'humoriste sur l'équipe télévision, mais aussi dans la France a un incroyable talent. Bonne joueuse, sur les réseaux sociaux, elle se fera d'ailleurs la remarque de ne pas avoir vu le piège arriver, mais qu'elle s'est haine, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie. Et moi qui me disais il est bizarre ce type, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie. Mais quel con, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie. Et moi qui me disais il est bizarre ce type, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie. Arrobas estelle et midi arrobas rimis info arrobas rimis story https de point barre oblique barre oblique t. Copcanavip d'Ave, Estelle Denis arrobas Denis Estelle, December 6, 2022 à lire aussi à D'accord, Estelle Denis très surprise par les révélations d'un auditeur de RMC Story sur l'adultère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501